Prendre rendez-vous pour un examen médical au CHU de Cocody ou obtenir un diplôme en ligne via la direction des examens et concours d'écho. Des exemples d'actes et de documents administratifs grâce au projet e-démarche administrative avec les avantages de la signature électronique. L'usager aujourd'hui avec la démarche de dématérialisation, il peut rester chez lui à l'aide de son smartphone, avoir accès à un rendez-vous pour une consultation externe. Donc c'est effectif et ça lui facilite la vie. BEPC, baccalauréat, CAP, etc. Artestation et usage administratif qui sont les diplômes les plus demandés. Nous en vivons des milliers. Cette initiative du secrétariat d'état chargé de la modernisation de l'administration a permis de dématérialiser 66 procédures administratives sur 300 identifiées. Pour 2022, 100 nouvelles procédures de plusieurs ministères seront entièrement numérisées. La priorité pour nous actuellement, c'est les procédures qui sont les plus demandées par les populations, par les usagers clients de l'administration. Et nous avons aussi sélectionné les procédures qui en même temps aboutissent à la signature électronique. De sorte qu'une fois que le document est élaboré dans un circuit digitalisé, ils puissent recevoir à la fin de ce processus-là la signature électronique. Cette rencontre a concerné les directeurs de cabinet et directeurs de communication des ministères et devrait leur permettre d'implémenter l'idémarche administrative dans leur procédure. Merci. Merci. Merci.